La maçonnie est en feu. La glace des arctiques font deux fois plus vite que prévu et chaque été nous sommes exposés à des vagues de chaleur de plus en plus violentes. Face à cette catastrophe en cours et à l'inaction politique, les jeunes se mobilisent partout au monde et aussi en Suisse. Ces mobilisations ont réussi à mettre la question écologique à la une de l'agenda politique. En Suisse, plusieurs cantons ont déclaré l'urgence climatique et en fin août, la Confédération a sorti sa stratégie pour la neutralité carbone en 2050. Mais ces différents programmes politiques ne sont que de la poudre aux yeux. Déjà, ils ne tiennent pas compte de l'urgence qu'ils imposent. Pour avoir la moindre chance de stabiliser le réchauffement climatique, il faut atteindre la neutralité carbone bien avant 2050. Deuxièmement, ces programmes ne tiennent pas compte du vrai impact environnemental de la Suisse et là où la Suisse cause le plus d'émissions. En fait, ces différents calculs ne regardent que les émissions domestiques, donc tout ce qu'émet la population suisse et l'industrie suisse sur le territoire suisse. Par contre, les placements du secteur financier suisse, ainsi que les investissements directs et indirects des multinationales suisses, sont à l'origine d'émissions à CO2 32 fois plus importantes que les émissions de la population et de l'industrie suisse. Et puis, une autre partie des émissions suisses qui ne sont pas prises en compte, sont en fait les émissions importées. Parce que deux tiers des émissions liées à notre consommation domestique, donc les biens qu'on consomme tous les jours, sont faites à l'étranger. Et donc, ces émissions sont comptabilisées dans le bilan carbone des pays producteurs et pas dans le nôtre, tandis que c'est nous qui consommons ces biens. Dernièrement, les stratégies élaborées par la Confédération et la plupart des partis au Parlement misent principalement sur des mesures de compensation. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'un côté, ça implique de réforester et de produire des biocarburants. Mais c'est prévu de faire ça principalement à l'étranger. Donc, en fait, on prend des terres qui sont maintenant utilisées pour produire de la nourriture pour les gens qui habitent là, et on y met des forêts où on y produit des biocarburants pour l'économie suisse. Donc, en fait, on menace la sécurité alimentaire dans ces pays pour compenser pour nos émissions. Deuxièmement, ces stratégies de compensation mises sur le capturage, elles stockagent du CO2. Donc, on le prend de l'atmosphère, on le fout dans le sol, et puis on le laisse là jusqu'à l'infini. Comme les déchets nucléaires, ce n'est pas une stratégie de politique durable, c'est juste cacher le problème dans un sol qui devient de plus en plus instable à cause du même réchauffement climatique. Les Alpes nous tombent sur la tête. Et puis, avec la fonte des permafrosts, les sols commencent à bouger de plus en plus. Ensemble à gauche propose d'en finir avec ces stratégies qui ne sont que de la poudre aux yeux et qui renforcent les inégalités mondiales, qui font payer les gens dans le sud global pour nos émissions et qui épargnent les multinationales. Ensemble à gauche propose une politique écologique qui respecte la justice climatique aussi au niveau international. Pour commencer, nous exigeons la neutralité carbone en 2030. C'est la seule chance pour stabiliser le réchauffement climatique et pour éviter que des conséquences désastreuses détruisent la vaste vie de milliers et millions de personnes. Deuxièmement, nous proposons d'en finir avec la spéculation sur les matières premières. Cette spéculation fait que des écosystèmes partout au monde sont détruits par le secteur minier, par l'agro-industrie, aux seuls bénéfices de quelques investisseurs qui s'accaparent des richesses produites sur le dos de milliers de gens juste pour leurs propres bénéfices. Après, nous proposons aussi de désinvestir les fonds détenus par les institutions financières suisses, donc les banques, les assurances, les fonds de pension, etc., des activités polluantes, et de les réinvestir dans un fonds climat qui peut nous permettre de financer une transition écologique solidaire. Et puis, nous proposons aussi de taxer massivement les activités polluantes des multinationales suisses à l'étranger. Dernièrement, nous proposons aussi de tenir compte du fait que déjà maintenant, les conséquences du réchauffement climatique font que des milliers de personnes perdent leur base de vie et qu'elles sont contraintes de changer de lieu de vie. C'est pourquoi nous proposons une politique migratoire des frontières ouvertes et d'accueil. La Banque mondiale pronostique 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. C'est notre responsabilité commune de proposer une vie digne à ces personnes qui perdent leur base de vie à cause des activités, entre autres, des multinationales suisses. Merci. 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 Merci.